go et bonjour à tous si vous fan pour une nouvelle partie de the legend of zelda ocarina of time et aujourd'hui nous sommes partis après une partie consacrée pour zelda parce qu'elle le mérite du coup on va aller au village cocorico allez c'est parti est ce qu'il est là par hasard ah bah non il est pas là alors ça doit être quand on est adulte le village cocorico pourquoi est ce qu'il fait sombre et j'étais sûr d'être arrivé en pleine journée bah c'est pas grave il est joli village comme ça bienvenue à cocorico aujourd'hui nous allons aller vers la montagne pas tout de suite que je trouve que c'est bien d'aller chercher des cocottes cocottes pour cette petite dame là coucou mais que quatre sont perdues t'es pas si cocotte dans l'enclos il y en a déjà une bien ici à la recherche des cocottes oui je dois sauver le monde d'un grand méchant qui veut détruire le monde et qui veut avoir un pouvoir pour lui tout seul parce que ça a gros vinin mais bon genre dire je trouve le temps de chercher des cocottes alors j'ai pas réussi alors je réussis je sais plus comment est ce qu'on fait oh la la non ah j'y arrive pas je pas un bon joueur non mais je crois que je suis un peu trop lent en fait oh la la non mais je suis tellement nul oh j'ai réussi j'ai réussi en purée j'y crois pas j'ai réussi un truc qui est tellement facile mais j'ai tellement de mal non mais j'aime faire des bugs surtout celui dans dans super marie sunshine mais bon je suis assez mauvais pour réussir les bugs bien là bon ok fuis alors tu as de la chance cocotte la prochaine fois ce sera pas pareil coucou volons spiderman même si spiderman il vole pas mais c'est pas grave et qu'on dit spiderman mais moi je suis je parle en vrai français français noble et on dit les lettres comme en français spiderman spiderman même voire même spiderman voyons qu'est ce que je dois faire encore où y a t-il des cocottes il y en a une là-bas je sais oui la quête des cocottes oui la première chose que je fais à chaque fois que je vais dans un villa c'est chercher les cocottes évidemment qui ne le ferait pas est ce qu'il ya quelqu'un là-haut je crois qu'il ya quelqu'un mais je suis pas sûr ah non alors c'est dans le truc en zut j'ai loupé oh non je vais encore mourir en fait et je troll je troll mais j'ai encore mourir de façon toute bête ah si je meurs chez mon ami ça va il ya des coeurs ici oui ça sera souvent que je vais perdre beaucoup de vie de façon très bête mais c'est pas grave oh c'est pas grave le monde va pas s'auto détruire je suis dans un village le temps ne tourne pas voyons ouah et hop monte ouais coucou monsieur et comment vas-tu c'est mon jour de bonté prend donc ceci un truc qu'on est censé avoir quand quand on a comment est ce qu'on dit un truc qu'on est censé avoir seulement en adulte mais bon oh t'as spoilé que c'était en adulte bon en même temps je veux dire je veux dire il ya tellement de trucs que tout le monde sait maintenant même si c'est faux en fait zelda c'est ocarina of time il s'est moins vendu que d'autres opus en fait donc voilà ça veut rien dire et puis qui sait il ya peut-être des gens qui découvrent ce jeu coucou en jus je te rappelle toutes les cocottes d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui s'enfuit mais je sais plus si je les récupérer faut pas stressé en jus au secours mes cocottes elles ont disparu merci d'avoir retrouvé toutes les cocottes mon allergie aux pubs est vraiment pénible voici un petit quelque chose pour te remercier ouais la bouteille je suis trop heureux d'ailleurs pauvre en jus elle doit s'occuper de cocotte alors qu'elle est allergique c'est triste est ce pas tout ce n'est pas encore l'heure de de monter bienvenue au cimetière oui c'est une partie très joyeuse aujourd'hui je n'ai pas tendance à beaucoup aimé les cimetière mais bon silence il n'est que 16h11 moi égore le fausseur hier je suis un pieux dégage va jouer avec les autres spectres oh c'est un spectre non en fait je viens juste de m'allire coucou l'excursion du foyssoyeur est interdite aux enfants alors je me balade dans le cimetière en imitant igor le foyssoyeur mais avec mon visage d'or je suis pas aussi dériffiant que ça oh pauvre petit garçon soit sage ou je lui dirai encore mais laisse moi tirer oh il est pas gentil si je veux tirer j'ai le droit de tirer non hop là et oui première utilisation du champ bravo tout le temps ce plan avec la pluie il aime bien ce plan qu'est ce qu'elle fait ma vie là bas ah nan nan je reste pas à côté de toi j'ai peur je sais qu'est ce qui va se passer oh c'est un motisme à motisme à exploser c'est un trou station un avis espèce de troll tu savais en fait je t'aurais pu me le dire ça aurait été sympa ah ah et oui on n'a pas peur n'empêche que je trouve que ce zelda est quand même assez assez horrible genre dire regardez moi ça comment est ce qu'ils osent nous faire marcher à travers les squelettes c'est terrible oh il a une idée celui qui viole la tombe royale réveillera les bêtes de l'ombre waouh ça fait pas plaisir c'est quand même plutôt terrible oh la la mais c'est quoi ça mais c'est quoi ça oui j'ai peur de rien je perds de la vie mais c'est pas grave oh nous sommes arrivés au bout l'eau mentale au cette ode est dédiée à la mémoire des disparus de la famille royale la cour du soleil s'achève le soir venu les nouvelles vies d'un jour se meurent un soleil une lune un jour une nuit respecte les morts jadis vivant pur et que c'est beau il ya quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale c'est la mélodie secrète des frères musiciens retiens jamais le chant du soleil nanana nanana ah masse je me suis trompé comment j'ai pu me tromper sur ce champ bravo ça n'a rien changé mais c'est pas grave nan mais sérieux il a changé quoi en fait c'est pratique ce champ ne marche pas bravo gg entonne le champ du soleil apaise le long tourment des années oh il est terrible ce champ dis donc coucou vous avez pleuré et voilà ils sont tous blancs ah en fait si vous voulez beaucoup de rubis n'hésitez pas à les tuer bon ça va risquer péril mais mais voilà ça peut être rigolo surtout qu'il rapporte pas mal de rubis oui je suis terrible on attaque des morts voilà on a pied d'une tombe alors que c'est à peine la cinquième partie du let's play voilà on est vraiment des vandales ah là je comprends il fait sombre oh coucou igor comment vas-tu igor ah le jour je pouvais pas mais la nuit je peux ok il est un peu bizarre igor quand même oh un coffre coucou yeah un bouclier il y a oh c'est trop cool merci igor merci les morts je l'aime bien ce cimetière il est gentil est-ce que je fais déjà ça moi je vois rien sérieux je vois rien coucou igor je sais jamais j'ai jamais fait ce truc mais bon igor ah c'est parce que tu me vois pas en fait hé petit laisse le tombe à leur place moi c'est igor le fossoyeur ma face fait peur aux mouches mais je suis un chic type je connais l'attraction du cimetière elle s'appelle l'exception du fossoyeur je creuse, je creuse je trouve un truc ou que dalle fais moi creuser et garde le tout pour la pomme tu veux que je creuse ici c'est 10 rubis le trou oui si tu veux oh cool alors je sais jamais comment ça marche mais je crois qu'il faut le faire creuser et aléatoirement il y a un quart de coeur mais là je vois vraiment rien en fait je crois que je vais je vais je crois que je vais retourner dans la tombe et on va recommencer de toute façon je crois que c'est aléatoire des fois il apparaît des fois il apparaît pas il peut être dans on peut faire des fois tout le tour et il apparaît pas et des fois il peut apparaître dès le premier coup allez igor éclaire un peu Navi je vois rien on voit rien ce que je creuse ici c'est des rubis le trou oui y a rien ici oh allez c'est parti on y retourne bon ça promet d'être une fin de partie assez longue mais c'est pas grave de toute façon je crois pas que je peux faire grand chose après allez igor allez igor de toute façon je pense que si j'y arrive je ferais peut-être un face forward mais bon c'est assez difficile avec le logiciel il est pas très il est pas très bon face forward ouais c'est pas ça allez on repart on repart igor pourquoi est-ce que t'es pas apparu dans High-Rool Warrior t'aurais été cool elle t'appelle t'aurais été aussi génial que macarons je suis triste c'est ce que je crois ici ça dit je rubis le trou c'est un rubis oh je suis triste c'est toujours pas ça au pire il y aurait peut-être une coupure je sais pas non ça serait bien face forward mais je sais pas si j'y arrive ah non mais franchement je vois rien du tout je vois rien du tout ah il fait trop sombre mais je crois que c'est juste devant la tombe en fait ah là j'ai vu c'est ici oui il y a j'arrive à voir dans le noir un peu finalement c'est ici avance encore un peu t'es là voilà allez oh igor très gentil pourquoi tu fais ça est-ce que si je te donne un rubis t'appareil au DLC allez appareil au DLC igor oui on dirait les suggestions de fans pour que tu perds ma grosse des choses comme ça voilà le jeu machin dans le jeu machin aussi creuse oh un rubis là tu me troll là tu me troll franchement t'es pas sympa c'est vraiment pas sympa ça allez igor s'il te plaît fais le pour moi je suis un peu plus grand fan allez encore un peu encore un peu c'est bon oui creuse mais pourquoi t'es pas gentil allez bon c'est pas grave après j'ai envie de dire c'est pas parce que c'est important de l'univers mais bon ça aurait été sympa de le voir en DLC allez igor allez igor allez igor allez igor allez creuse oh là je t'aime bien igor c'est déjà mieux mais c'est toujours pas ça mais c'est déjà mieux c'est bien gentil igor moi j'suis pas de l'avis des gens je trouve que igor c'est un chic type même si tu requêtes un peu les rubis mais c'est pas grave allez igor allez igor allez igor c'est presque allez là c'est bon oui creuse oh là c'est pas sympa non mais j'avais dit que ça allait être long mais c'est pas grave il le faut de toute façon si c'est pas maintenant ça sera plus tard donc autant le faire maintenant vu que c'est la fin de la partie de toute façon allez igor c'est un chic type hein je suis sûre que toi tu as été trop cool on te bat toi avec la pelle le chevel maigarie roule warrior ah ça c'est bien c'est bien c'est un peu mieux non mais comme je l'ai dit ça peut être ça peut être très court en tout cas ça peut être ultra long si igor est pas gentil ah igor je suis sûre que toi tu as été trop cool c'est triste pourquoi est-ce que les développeurs ils t'ont pas mis bon en même temps j'ai envie de dire comment est-ce que tu comment est-ce que igor il voulait être rivalisé face à face à d'autres personnes de l'univers zelda comme comme moi comme medoli par exemple ou comme tetra ou comme le roi le roi d'hyrule bon après ils ont quand même mis une ligne qu'en fond mais c'est pas grave non arrête-toi stop 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 oui ah merci bon c'est bien comme ça je m'enrichis un peu mais mais bon allez igor s'il te plaît ne fait pas tourner en rond après tout je t'aime bien on a vécu des trucs sympas non ça serait cool un mode bientôt il y aura des modes par les rouleurs c'est bon oh il dort tu devais un peu pédible là c'est pas sympa c'est pas sympa je sais que c'est pas sympa allez hop il dort allez avance bon après c'est vrai qu'il est aussi lent il est un peu pénible mais bon je t'aime bien igor mais t'es quand même un peu lent oh un petit rubis franchement igor igor voyons alors est-ce qu'il y a quelque chose là dedans il y a un peu ok il y a un peu plus de temps mamibou le retour est dans tous les les plus en ce moment c'est devenu un fantôme allez igor non mais personnellement je sors déjà et pronostic pour pour les DLC d'Irl Warrior bon pour ceux qui veulent pas être spoilés je mettrais quand même une petite année de notation avec marqués un spoiler rouge au milieu de l'écran mais bon et je mettrais fort du spoil quand ça sera fini bon déjà on sait que bah le premier personnage à être annoncé c'est Marine voilà Marine de Link's Awakening oui donc on va passer d'un personnage en 2D pas du tout détaillé en personnage 3D super joli surtout que l'artwork il est très prometteur j'ai hâte de voir sa façon de se battre et ensuite l'arme de Lincoln je sais pas qu'est-ce que ça va être j'ai hâte de voir ça ensuite il y aura le pack Phantom Morgaz Spirit Facts bon là on sait déjà que que c'est quasiment sûr que ce soit Limbeck parce que voilà Limbeck c'est quand même un des rares trucs positifs dans les Zelda DS ils sont pas forcément mauvais mais par rapport aux autres Zelda ils sont quand même un peu en dessous de la moyenne et ensuite il y a aussi le pack Alien B2N World là je me demande rien qui est-ce qui va apparaître parce qu'il y aura Yuga déjà mais est-ce qu'ils vont mettre Hilda ? franchement je trouve que ça serait pas une bonne idée est-ce qu'ils vont mettre Lavio ? je trouve que ça serait pas une bonne idée non plus parce que c'est encore une copie de Link ça fait un peu trop après genre au niveau design ça va mais faudra vraiment avoir un bon gameplay faut me faire oublier que ça sera encore une fois en Link même si c'est pas tout à fait Link après sinon c'est vrai qu'il y a pas grand chose qu'on pourrait garder qui sait il y aura peut-être Igor ? hé ! si jamais il y a Igor je saute au plafond et je pense que je ferai juste une vidéo juste pour présenter Igor bon là normalement il y a une fin de spoil qui apparaît voilà donc voilà si vous voulez savoir les infos sur Hyrule Walker les DLC c'est ce que je pense bon retournons chez Igor qui n'a toujours pas trouvé mon coeur ne veux-tu pas de mon coeur ? pourquoi ? pourquoi ne veux-tu pas de mon coeur Hyrule ? désormais Igor tu t'appelles Hyrule mais Igor pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? t'es gentil normalement je crois que t'es gentil en tout cas avec moi au moins oh c'est sympa au final je comprends pourquoi tout le monde te déteste au final enfin tu rapporte ton Andy Ruby mais là la partie elle fait déjà 23 minutes enfin sans le sans le fast forward là ça va être obligatoire le fast forward de toute façon j'ai hâte de voir à quoi ça va se ressembler allez Igor allez Igor allez Igor un tout petit peu plus ok il fait une pause il est content allez hop là c'est bon je crois ici oui tu trouves toujours des rubis mais c'est pas cool pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? Igor c'est pas gentil pourquoi ? oh un navire ne rajoute pas une couche c'est pas gentil mais va à la montagne oublie Igor bah oui mais moi je veux son quart de coeur allez Igor je sais que tu peux le faire trouve mon coeur enfin on a réussi oh oh j'allais perdre espoir franchement merci Igor t'es un chic type et donc du coup ça sera sur ce magnifique plan qu'on va finir la partie j'espère que ça vous aura plu et à bientôt tout le monde pour la prochaine partie en fait Igor t'es cool c'est vrai je le pense sincèrement tu veux que je te croise ici ? non c'est bon merci beaucoup et au revoir tout le monde bon ok Navi t'as le droit de dire ton mot que dira Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule ? bah on ira peut-être la voir dans la prochaine partie ici la portée ou bien et salut à tous en attendant on va ouvrir les tombes ah 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 au revoir au revoir au revoir au revoir